Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va discuter de Cézanne. J'ai fait une commande il y a quelques jours et j'aimerais beaucoup vous présenter ma petite sélection. Avant de passer dans le vif du sujet, comme d'habitude je vous fais un petit partel à chaque début de vidéo. Mais si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça se passe ici en dessous. Laissez-moi un commentaire également si vous avez envie, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et c'est parti, on passe dans le vif du sujet. Comme je vous disais, c'est la première fois que je commande chez Cézanne. Et pour l'occasion, j'avais très envie d'aller voir leur magasin à Londres. Malheureusement, il s'avère qu'il est à Notting Hill. Et moi j'habite dans le nord de Londres, du coup ça m'aurait pris 45 minutes, voire 1 heure pour y arriver. Et j'ai essayé que c'était un peu trop, surtout ne sachant pas si ils allaient avoir les modèles que je voulais, dans la couleur que je voulais, en magasin. Donc finalement je ne suis pas allée, mais je vous insère quelques photos du magasin de Londres qui a l'air absolument somptueux. En tout cas, si je passe à Notting Hill, un de ces cas, c'est sûr que j'irai faire un tour. Mais là, il y avait uniquement pour ça. Je me suis dit que ça ne valait peut-être pas la peine, sachant que j'ai de toute façon passé ma commande en ligne. En parlant de la commande en ligne, j'ai été assez déçue du temps de livraison malheureusement. Mais c'est peut-être dû au fait que j'habite en Angleterre. Ça a pris un peu plus d'une semaine et demie. Et vers la fin, je commençais pas mal à m'inquiéter. Mais encore une fois, si vous habitez en France, j'imagine que le délai est bien loin. Je pense que c'est juste le fait que j'habite à Londres qui a créé ce retard. Donc voilà pour les technicalités d'envoi. En tout cas, quand j'ai reçu mon colis, j'étais aux anges. La boîte est absolument magnifique. Je pense que je n'ai jamais vu une aussi belle boîte. Et ça, ça fait partie de l'expérience. Donc c'est un truc que je voulais aussi vous souligner. Ensuite, à l'intérieur, les vêtements sont pliés hyper soigneusement. Et emballés dans un papier de soie tous ensemble, les uns sur les autres. Pour terminer les technicalités avant de vous montrer ma sélection, j'ai envie de dire que par rapport au site web, j'ai trouvé très facile à naviguer. En ce qui concerne les vêtements, c'est très facile de les identifier grâce à leur nom. Sur le site, il n'y a pas énormément d'articles. Donc une fois que vous connaissez les noms des quelques articles qu'ils proposent, c'est très facile de s'y retrouver et de savoir que celui-ci, c'est un Gaspard juste en d'autres couleurs parce qu'ils ont une sacrée gamme de coloris. Et vous savez également à quoi vous en venir si vous avez déjà un article Cézanne dans votre garde-robe. Si vous voulez le retrouver, il suffit juste de rechoper son nom. Et vous savez comment il va tomber, quelle est sa qualité. Et comme ça, vous pouvez passer à la commande plus facilement. Ok, très bavardage. Maintenant, je vous montre mon premier article. Je vais aller sur le plus classique au un peu moins vu. Et je venais justement vous en parler, j'ai acheté le Gaspard en couleur beige clair chiné. Alors à mon avis, quand je l'ai déballé, j'ai trouvé qu'il avait l'air extrêmement fragile. Et juste quand vous le touchez, je trouve que ça devait très très fragile. A voir dans le temps si en fait ça résiste. Et là, je pourrais peut-être vous faire une autre vidéo pour vous dire si oui ou non ça a tenu dans le temps. Mais c'est vrai qu'au touché, il a l'air hyper fragile. Au niveau de sa matière, je sais que c'est un mélange de plusieurs matières. Il y a du coton, de l'alpaga, du mohair. C'est un chouette petit mix qui donne donc cette matière-là. Je vous ferai de toute façon un close-up pour vous montrer la maille. Un truc que je n'avais pas nécessairement vu sur le site, mais en fait, la couture des bras tombe assez bas sur l'épaule. Et quand je l'ai essayé tout à l'heure, je trouvais effectivement que ça tombait à ce niveau-là. Et je pensais qu'en fait, ça tomberait nickel sur l'épaule. Mais ce n'est pas le cas. Donc c'est un peu oversize. Ici, j'ai pris taille S. C'est vrai qu'à la base, je ne voulais pas nécessairement passer la commande sur le site de Cézanne directement. Mais bien sur Vinted, parce qu'il y a énormément de gens qui revendent leurs vêtements sur Vinted, tout simplement. Mais en fait, le prix n'était pas très différent. Là où le cardigan Gaspard coûte 100 euros sur le site, eh bien en vente ici sur Vinted, mais en tout cas Angleterre, ça coûtait 90 livres. Donc ça fait 100 euros. Je ne savais pas du tout l'intérêt d'aller prendre en seconde main avec des potentiels défauts ou juste une usure de la part des gens, plutôt que de me prendre un nouveau moi-même. C'est pour ça que j'ai finalement privilégié la commande. Donc voilà, vous voyez que le col ici est quand même assez large et les boutons sont perlés. Ça, je trouvais que c'était assez intéressant parce qu'on ne voyait pas très bien sur le site que c'était les boutons perlés. Et comme je vous disais, j'ai l'impression que la matière ici est un petit peu fragile. Et ce qui m'inquiétait énormément, c'est que comme les boutons sont très petits, que ça arrache le cardigan quand j'ouvre les boutons et que je les referme. Mais ça n'est pas le cas. Et ça, c'est une très très bonne surprise. Mais quand vous vous approchez, vous voyez qu'en fait, au niveau des boutons, c'est doublé et c'est renforcé. Donc voilà, ça, c'est très bien pensé de la part de la marque, je trouve. Et maintenant, on va passer aux petits essayages. Et voilà ce que ça donne. Je vous mets de toute façon le look en pied. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce look. Je trouve que les couleurs se marquent bien. C'est de toute façon pas moi qui ai inventé ce combo. Sur le site, il y a à chaque fois, à côté des différents coloris qui vous proposent, différents looks avec lesquels le mettre. Pour le beige clair chiné, il l'avait mis avec un pantalon beige justement. Donc je me suis dit que j'avais simplement recopié leur idée. Et voilà ce que ça donne avec mon pantalon jean beige. Je trouve que ça donne très très bien. Au niveau des couleurs, j'ai oublié de préciser avant, on met bien évidemment sur Cézanne. Étant donné qu'il ne propose pas beaucoup d'articles, énormément de couleurs pour chacune des pièces que je vous fais de toute façon défiler. Et je dois dire qu'il y a un énorme bémol. Et j'en avais entendu malheureusement parler dans des vidéos de fille qui faisaient également ce genre de découverte de Cézanne. C'est que le Gaspard, il gratte ! Et je le sens déjà là, il me pique dans tous les sens. Donc malheureusement, je pense que je vais devoir passer mon chemin. Autant je me connais et je ne vais pas le porter si il me pique. Et là malheureusement, il me pique. Donc je vais devoir passer mon chemin. Ça me désole parce que je sais que c'est la pièce phare, le best-seller de chez Cézanne. Donc je m'en vais un petit peu de vous donner cet avis là. Parce que probablement si vous regardez cette vidéo, soit vous voulez acheter celui-ci parce que c'est vraiment la pièce classique. Soit vous connaissez déjà Cézanne. Et pour vous, ce n'est pas un problème. J'espère pour vous d'ailleurs que ce n'est pas un problème. Et pour moi, malheureusement, ça en est un. Parce que je ne vais simplement pas le porter s'il me pique comme ça. Il peut se porter soit bouton à l'avant, soit bouton à l'arrière. Personnellement, je trouve ça un peu spécial de porter les boutons à l'arrière. Donc je ne vais pas le faire. Mais pour que vous le sachiez, sur le site de Cézanne, il me propose de le porter de ces deux manières là. Aussi, tout à l'heure, j'ai essayé de le porter en dehors du pantalon. Malheureusement, je trouve qu'en fait, la ligne de couture de la fin n'est pas très resserrée. Et ça fait juste un petit peu sac. Donc je vous conseille mille fois de le mettre dans le pantalon. Ça donne nettement mieux. Le deuxième article de ma sélection, celui-là, je n'ai pas hésité une seconde quand je suis tombée dessus sur le site. Je me suis dit, celui-là, il revient avec moi, c'est sûr. Par contre, c'est vrai que j'ai analysé les couleurs pendant à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Pour finalement me décider sur celle que je préférais. Parce qu'en fait, j'avais envie de choper quasiment toutes les couleurs. Mais il fallait bien faire une sélection. Et il s'agit du top Betty en couleur noisette. Donc c'est ce magnifique brun. Là pour le coup, première impression, ça n'a rien à voir avec le Gaspard. La matière est exactement plus épaisse. J'ai aucun doute sur le fait qu'il ne gratte pas parce que ce n'est pas une matière qui est propice à gratter. Donc ce top Betty, comme je vous ai dit, vient encore une fois dans plein plein de couleurs. Et moi, je me suis arrêtée sur celle-ci parce que je trouve que c'est celle qui est la plus automnale. Ça fait vraiment très feuille qui vient de tomber par terre et qui est en train de brunir. Et ce top Betty, il vient en deux modèles. Donc il vient comme celui-ci, mais il vient également avec des broderies. Je vous insère ici quelques photos de la version brodée. Étant donné qu'ici, c'est ma première vidéo et première tentative chez Cézanne, j'ai voulu aller sur le modèle le plus classique, donc celui de sans la broderie. Des boutons relativement classiques, mais je sais que sur d'autres modèles, il y a des boutons dorés. Mais là, je n'ai pas resté assez audacieuse que pour prendre des boutons dorés. Ensuite, on a deux poches à l'avant qui sont de vraies poches, mais je ne crois pas que je mettrai quelque chose dans cette poche-là. Elles sont plus décoratives qu'autre chose. Et au niveau des manches, ce que j'aime bien également, c'est ce petit retroussé ici. Let's go enfiler ce petit top. Alors voilà pour ce top Betty. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Personnellement, je l'adore. Il est coupé assez juste au niveau du buste et pourtant, je n'ai pas un long buste, mais il arrive vraiment assez haut sur le buste. Ce n'est pas cropped, là où cropped aurait été plutôt ici, parce que c'est suffisamment long. Et je pense que c'est fait en fait pour être mis avec un taille haute et pour être rentré dans des jupes qui viennent au-dessus des hanches. Au niveau du style, je trouve qu'il ressemble pas mal à un top que j'ai vu chez Beaufort et Blake, mais il me semble que sur ce site-là, c'était beaucoup plus cher et que les poches étaient plutôt en dessous. Je vous mets ici une photo pour que vous voyiez un petit peu la différence de modèle, mais ça a l'air assez similaire au niveau de la qualité. Je ne suis pas convaincue que le collier soit nécessaire, étant donné que le top fait le look à lui-même. Je vais essayer de le rentrer ici brièvement dans le pantalon et voir un peu ce que ça donne. Ça donne bien aussi, mais je trouve qu'avec ce pantalon blanc, ça donne mieux. Si, juste, je ne fais rien du tout que je le porte juste comme ça. Tout à l'heure, dans mes essayages, j'avais essayé avec une ceinture, mais je trouve que ça fait de trop. Ce top-ci, même s'il a l'air relativement simple et très Berwaldorf, il se suffit à lui-même. Donc, je n'insisterai pas sur d'autres pièces fortes. Je resterai juste comme ça. Au niveau du prix, je ne vous ai pas précisé, mais il est à 125 euros, donc c'est quand même une sacrée somme. Mais je crois que ça s'explique du fait que c'est de la laine de Merino. C'est quand même une laine assez députée, surtout pour tenir bien chaud pendant l'hiver. Donc, je pense que ça doit être pour ça qu'elle coûte si cher. Comme je vous disais tout à l'heure, il ne pique absolument pas. Et ça, c'est hyper important pour moi, comme vous l'aurez compris. Les manches tombent parfaitement au niveau du poignet, les coutures ici parfaitement au niveau des épaules. On voit vraiment que c'est un top de qualité, donc je vais le garder. En tout cas, je pense que je vais le garder. Je vais voir par rapport à mes finances, parce que cette commande m'a coûté très très cher. Mais là, de premier abord, je crois que je vais le garder et j'ai besoin de pièces qui soient très jolies, surtout du haut, étant donné qu'en télétravail, on ne voit pas nécessairement le bas. Mais au niveau du haut, j'aime bien être classe, j'aime bien prendre soin de moi et j'aime bien aussi avoir chaud. Celui-ci, rien que comme ça pour la vidéo, je sens qu'il tient très très chaud, donc je pense qu'il pourrait vraiment faire l'affaire pour le télétravail. Évidemment, ça va très bien si vous allez au bureau, ça va sans dire. Mais là, je pense à ma situation particulière qui est de télétravail. J'ai essayé également de l'ouvrir à deux boutons. Et c'est sûr que ça fait un petit peu moins prude que la version totalement fermée. Mais je trouve qu'elle en jette beaucoup plus quand on le ferme complètement. Ok, donc on passe déjà à la dernière pièce de cette sélection, Cézanne. Et il s'agit de la jupe Sorena. Donc il y a cinq boutons ici à l'avant et deux poches qui sont réelles. En fait, ce sont les mêmes poches que le top Betty que je porte actuellement. Et il s'avère que c'est la même matière, donc de la laine de Merino. Donc regardez comme la matière est jolie. Elle est très stretch également. Ici, je l'ai prise en taille M, étant donné que du bas, je suis en 36-38. Et je savais que je rentrerais très certainement une chemise ou un t-shirt à l'intérieur. Donc je me suis dit que c'était mieux d'aller sur le 38. Cette jupe-ci venait en beaucoup moins de coloris que le top Betty. À savoir, elle venait en bleu marine et en blanc. Et sur le site de Cézanne, elle est au prix de 105 euros. Ok, donc le premier look que j'aimerais vous proposer, c'est la jupe. Avec simplement mon t-shirt cosse blanc en proton épais. J'adore mettre le contraste entre bleu marine et blanc. Autant je trouve que noir et blanc, parfois ça clashe un peu trop. Autant bleu marine et blanc, c'est un combo que je trouve hyper classe. Au niveau des chaussures, j'ai mis mes Chanel Slingback. C'est encore une fois un look hyper classique, très facile à mettre pour aller au bureau. Le truc que je trouve compliqué avec les jupes, c'est de savoir quelles chaussures mettre en dessous pour ne pas avoir l'air d'une mémère. Ici, je trouve que les Slingback, c'est une très belle option. Je ne trouve pas par exemple que le Slingback aille très bien avec beaucoup des robes que j'ai. Malheureusement, ça a vraiment mémé. Mais ici, pour le coup, comme la jupe a une certaine longueur, une certaine texture, une certaine classe. Le t-shirt blanc épais comme ça, c'est quand même quelque chose de très moderne. Même si ça reste probablement le truc le plus basique de chez Basique. Si j'avais eu un budget un peu plus étendu, j'aurais adoré prendre les Slingback Paula de chez Césame. Toujours, je vous mets une photo ici. Je pense que celle-là aurait été le parfait match à mettre avec cette jupe. Pour les deux articles précédents, je me disais que je m'étais inspirée du site pour reproduire le look que je voulais vous proposer. Mais pour le coup, ici, avec cette jupe, je trouvais qu'en fait, ce qu'ils avaient proposé n'était pratiquement pas portable dans la vie de tous les jours. A savoir, ils présentent la jupe sur le site avec des collants qui arrivent un peu en dessous du genou et qui sont en fait noirs mais un peu transparents. Avec des chaussures noires, il me semble. Et non seulement, je ne trouve pas ça très joli. Chaussures noires plus bas noires, plus après, j'ai plus bleu marine. Mais en plus de ça, je pense que franchement, il y a peu de gens qui auraient l'audace de porter ce look-là dans la rue. Personnellement, je sais que je ne le ferai pas. Donc, ce n'est pas quelque chose que je voudrais vous présenter ici. Juste parce qu'eux ont décidé de le présenter comme ça, ne veulent pas nécessairement dire que ce soit toujours de bon goût. C'est pour ça que je vous présente ici, dans un look hyper facile à reproduire. Tout le monde a un t-shirt blanc, même si ce n'est pas en coton épais, même si les manches ne sont pas aussi longues. Ça donnera plus ou moins le même effet. Et la plupart des gens ont également des chaussures à talons assez épais, basses. Essayez de mettre ça avec des slingbacks, c'est quand même ce que je trouve qui va le mieux. Après, avec des ballerines, avec des petites baskets, pourquoi pas ? Ou avec des mocassins, ça peut aussi super bien donner. Je vais aussi vous montrer une deuxième option pour ce look. Et voilà, le deuxième look. Encore une fois, très très simple. On a toute une marinière dans notre garde-robe, que ce soit en pull ou en t-shirt. En tout cas, je vais vous montrer que ça donne hyper bien. Parce que forcément, la jupe est bleu marine et la plupart des marinières ont des lignes bleu marine. Parfois c'est noir, mais je ne pense pas que ça se jurerait tellement si jamais vous essayez avec ça. Ici, mon pull, il vient de chez Hops, qui est une marque anglaise. Et voilà, je trouve que c'est cohérent parce que c'est un pull très épais. La jupe est relativement épaisse aussi. Donc ça fait vraiment un look divers. Je vais garder mes slingbacks au niveau des chaussures. Et voilà, je trouve que le combo est vraiment très très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré faire ce petit shopping, ce petit dessayage pour vous. Et pour moi aussi. Attendez, c'était ma première fois que je testais Cézanne. Je veux dire que le prix quand même est assez conséquent. Et ça, c'est un gros bloqueur pour la plupart d'entre nous. Certes, la qualité est bien. Il faut quand même s'avouer que ce n'est pas non plus dans une tranche de prix hyper accessible, je trouve. En tout cas, pour ce qui est de mon avis, oui, ce sont d'excellents traitements. Les designs, c'est exactement mon look, je ne vais pas vous le cacher. Pour cette caissie et la bêtise, je valide à 100%. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une vidéo mode ou un blog, si j'aime ça vous intéresse. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Et portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501